Bienvenue les amis pour un nouvel épisode de Professeur Layton vs Phoenix Wright, c'est le 13ème, je suis Gallus et j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois on avait réussi à trouver le chat Eva, donc de notre chère boulangère Madeleine, et on reprend donc où nous nous étions arrêtés. Mais que peuvent-ils bien être ? Que peuvent-ils bien faire ? Où peuvent-ils bien être ? Je sais pas. Quelle idée d'aller se promener au milieu de la nuit après ce qui s'est passé la dernière fois ? Ils commencent déjà à faire un jour dehors, je suis inquiet qu'ils savent peut-être rencontrer une sorcière. S'ils ne rentrent pas bientôt, nous allons devoir nous lancer à leur recherche. Je me demande où ils trouvent toute cette énergie, après un tel procès ils devraient dormir à point fermé. Miaou ! Oh Eva, où étais-tu passé ? Bonjour tout le monde ! Comment ça bonjour, où étiez-vous passé ? Désolé, je ne pensais pas qu'on serait absent si longtemps. Et toi Luc, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Que faisiez-vous de voir pendant tout ce temps ? Je suis désolé professeur, nous sommes partis à la recherche d'Eva. Vous cherchiez Eva ? Vous vous faisiez du souci parce qu'Eva avait disparu ? Mais bien sûr, quand Ria reviendra, la première chose dont elle aura envie c'est de voir Eva. Après tout, Eva fait partie de la famille. Oh mes petits choix à la crème, vous êtes vraiment des amours. Cependant, je ne veux pas que vous... Je veux que vous me promettiez de ne plus partir comme ça au beau milieu de la nuit. C'est vraiment dangereux, surtout quand on sait que des sorcières rôdent dans les parages. Oui, je vous le promets, je suis désolé Madame Madeleine. Moi aussi je suis désolé. J'espère bien, bon il est déjà tard. Vous devriez aller vous rafraîchir un peu. Le petit déjeuner est déjà prêt, vous pouvez passer à table. Ah oui, j'ai vraiment un très faim, pas toi Luc ? Attendez, ils sont revenus le matin. Je veux dire qu'ils ne sont pas si marrant toute la nuit dehors quoi. Ah les jeunes, ils sont affamés et moi tout ce que je veux c'est dormir encore un peu. Ah oui, tâchons de manger pour prendre des forces avant... Oui oui, je m'en fous. Prenons des forces avant de nous remettre au tribunal. Pas que ça va faire Fénix. Oui professeur, Ria doit se sentir tellement seul. Oh monsieur Wright, vous devriez lui apporter du pain frais. Oui bonne idée, c'est lui remontra le moral. Allez venez, le petit déjeuner est servi. Oh mais ne fatigue jamais. Ah là on met ton oeuf à table. En fait lui c'est vraiment moi. C'est vraiment moi parce que... Parce que moi j'ai envie de dormir aussi tout le temps. Parce que je me couche tellement tard qu'après je suis fatigué. Logique hein. Bon bien, nous voilà fin près, il est temps de nous rendre au tribunal. Est-ce que tout le monde se souvient comment y aller ? Bien sûr, nous devons partir vers l'est, puis nous devons traverser la forêt. C'est bien ça ? Attends, aller vers l'est et traverser la forêt, c'est bon je m'en souviens. Je m'en souviens. Ouh punaise. Vers l'est et traverser la forêt. Un jeu d'enfant. D'enfant. Je n'aime vraiment pas cet endroit, ça me rappelle le procès d'hier. Aria se trouve toujours quelque part dans ce bâtiment. Oui, c'est à nous de faire en sorte qu'elle puisse en sortir. Voilà. Nous devons d'abord nous assurer d'être autorisés à lui parler. Vous n'êtes pas autorisés. Eh vous là. Oh, il m'a vraiment effrayé lui. Je déteste me faire agresser comme ça dès le matin. Euh, nous sommes ici pour rendre visite à notre cliente, vous savez. C'est pas à vous que je parlais. C'est au monsieur au chapeau élégant là-bas. Veuillez nous suivre sur le champ. Quoi ? Est-ce de moi que vous parlez, monsieur ? Absolument. Cette fois-ci, vous n'y couperez pas. Professeur Leighton, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Hum, je me le demande aussi. Luc, serais-tu quelque chose ? C'est pas la dernière fois là qu'ils ont fait les malins ? Si, je crois que c'est là. Hum. On est convoqués dans le bureau du narrateur. Il souhaite s'entretenir avec vous. Bah, tant mieux au final. Il s'agit d'un immense honneur. Tous les citoyens de la Birettia rêvent de pouvoir le rencontrer. Il en va de même pour nous autres, chevaliers. Mais c'est un événement si rare que peu de gens le rencontrer. Quoi qu'il en soit, nous obéissons à ses ordres. Et il souhaite qu'Herschel Leighton se rendre dans son bureau. Bien, puisqu'en est ainsi. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de me plier à sa volonté. Ça va être intéressant là. Hein, pourquoi est-ce que le narrateur veut vous voir, professeur ? Oui, c'est vraiment étrange. Est-ce qu'il est possible de rendre visite à Mademoiselle Novella avant de me rendre au bureau du narrateur ? Impossible. Les ordres du narrateur ont priorité absolue. Il n'y a aucune exception qui vaille. Mais... De toute façon, vous n'êtes pas autorisé à avoir l'accusé. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Seul son avocat, M. Wright, ainsi que son assistante, sont autorisés à parler de l'accusé. Ce sont les ordres. Bon, au final, moi, je suis n'importe quel personnage, donc je verrai tout au final. Et vous aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ? Vous pouvez en penser ce que vous voudrez. Les ordres sur les ordres. Très bien, allons-y, Luc. Le narrateur nous attend. J'aime mieux ça. Euh, pourquoi Luc ? Professeur Leighton, vous comptez vraiment rencontrer le narrateur ? Il pourrait s'agir d'un piège. Il est vrai que cette histoire semble un peu suspecte. Mais il serait idiot de rater l'occasion de rencontrer le fondateur de cette cité. J'ai un grand nombre de questions à lui poser. Je vois. Ça serait cool si on pouvait décider des questions. Enfin, bon, sûrement qu'on va décider, mais on n'aura pas le choix, quoi. Ce sera des questions, on sera obligé de faire ça. Puisque le professeur s'en va, je pars avec lui. Je suis son apprenti, après tout. Très bien, mais surpris dans Luc. Mais je suis sûr que tu n'auras rien à créer en attendant que tu seras avec le professeur. D'ailleurs, je voulais savoir un petit peu si vous pouvez répondre dans les commentaires. Si vous aviez le jeu, est-ce qu'il vous a plu ? Est-ce que vous avez déjà joué au volet précédent de Leighton ou de Wright ? Qu'est-ce que vous préférez entre Leighton et Wright, par exemple ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est vraiment intéressant pour moi. De savoir de quel point de vue, en fait, vous regardez cette aventure. Bon, si vous avez fini de discutailler, je vous suggère de vous mettre en route sans plus tarder. Le bureau du narrateur se trouve au-delà du poste de garde situé à l'est de la grande bibliothèque. Quant à vous, M. Wright, vous devriez aller voir l'accusé. Il semblerait que nous devions aller chacun de son côté à présent. Oui, en effet, bonne chance, professeur. Merci à vous aussi, M. Wright. Ok, donc ils vont aller chacun de leur côté. Bon, moi j'espère que je vais contrôler les deux personnages. J'espère que tout ira bien pour le professeur Leighton et pour Luke. Tu crois qu'ils vont s'en sortir ? Je suis sûr que oui, ils sont tous les deux très brillants. Je ne m'en fais pas pour eux. Bon, dépêchons-nous d'aller voir Arya. Tu as raison, je suis sûr qu'elle doit avoir très peur. Qu'est-ce qu'on va faire s'il la déclare coupable d'être une sorcière ? Je veux dire, on a vu de nos propres yeux le sort qu'ils réservent aux sorcières lors du dernier procès. C'est vrai que c'est un peu horrible. Ça nous fait vraiment penser à ce qui se passait vraiment dans le Moyen-Âge. À cette époque-là, c'était normal de brûler des gens. Vous avez vu Jeanne d'Arc, par exemple, pendant la guerre de 100 ans, il me semble, ou à la fin de la guerre de 100 ans, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est vraiment horrible. De nos jours, jamais on verrait ça. Quoique, on voit encore la chaise électrique dans certains états des Etats-Unis. Donc bon, on peut se dire qu'il y a quand même de belles cruautés. Ce n'est pas normal. Ce genre de choses ne devrait se produire nulle part. Je suis bien de ton avis. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas le choix pour le moment. Nous devons innocenter Arya. C'est la seule chose qui compte pour l'instant. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils soupçonnent Arya d'être la grande sorcière arcana. Moi non plus. Avec un peu de chance, elle sera peut-être en mesure de répondre à cette question. Ouais, monsieur Wright. Ça y est, vous pouvez aller voir l'accusé. Bon, allons-y Nick. Très bien, c'est parti. Ok, donc on va commencer d'abord cachot. Ok. Ça, je l'ai déjà fait. Donc on va aller là. Dans le cachot, comme ils disent. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des pièces SOS ? Ouh, un SOS. La vieille musique des Jonas Brothers. Je crois que c'était comme ça. Oh, la finaise. Bon, il n'y a rien là, on est d'accord. Sinon, je suis au moins un bigle fini. Mais non, je ne crois pas. Ah, attendez. C'est une chaîne sur le mur. C'est plutôt sinistre. Ah, vous êtes venu. Monsieur Wright, Maya. Aria. Alors, c'est ça le cachot. Ça ressemble plutôt à une cellule d'isolement d'après moi. Ne vous en faites pas, je vais bien. Mais je dois avouer que le lit n'est pas très confortable. Aria. Ah, j'ai quelque chose pour toi. C'est Madame Madeleine qui l'a fait. C'est son fameux pain au noix. Vas-y, goûte-le. Elle a fait ça pour moi ? Merci, Maya. Ne t'en fais pas, on va te sortir de là. Tu pourras rentrer chez nous et on mangera le pain de Madame Madeleine tous ensemble. Ah oui, ça serait bien. Oui, on va tout faire pour que tu puisses sortir d'ici, Aria. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Qu'est-ce que tu veux dire, Aria ? Est-ce que Monsieur Wright veut vraiment continuer à me défendre ? Mais bien sûr, quelle question ! Mais vous savez tous les deux de quoi on m'accuse, n'est-ce pas ? Oui, ils prétendent que tu as Arcana la source de tous les malheurs à l'Aribirintia. En effet. Et quiconque choisit de défendre une telle personne sera également suspecté. Cette personne sera probablement traitée de façon injuste et il se peut qu'elle en souffre. Tout ça par ma faute. Je ne peux pas vous demander une chose pareille. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Écoute-moi, Aria. Le simple fait de te voir ici dans ce cachot est une source de souffrance pour nous. Est-ce que tu crois vraiment qu'on acceptera de te laisser ici sans rien faire ? Monsieur Wright... Aria, peut-être que tu as peur que Nick ne soit pas à la hauteur ? Quoi ? Si c'est le cas, t'en fais pas, le professeur Layton et Luke vont aussi nous aider. Hein ? Non, pas du tout, jamais je ne penserai une chose pareille. Ce n'est pas du tout ça qui m'inquiète, au contraire. Monsieur Wright, vous avez été vraiment incroyable lors du procès. C'est comme si le professeur Layton et vous opériez un tour de magie ensemble. Vous étiez vraiment brillants tous les deux. Bien, dans ce cas c'est réglé, Aria. Il y aura forcément des moments où tu douteras de mes compétences. Mais quoi qu'il arrive, je me battrai pour toi. Maya et moi, ainsi que Luke et le professeur, on se battra tous pour te sauver. On ne te laissera pas tomber. Qu'est-ce qu'il y a, Aria ? C'est juste que la seule personne qui m'ait jamais aidée ici, c'était Madame Madeleine. Je ne sais pas quoi dire. Aria, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais il semblerait que les habitants de la cité et toi aient une relation plutôt étrange. On dirait presque qu'ils ont peur de toi. Oui, je ne comprends pas pourquoi ils s'imaginent qu'une personne aussi timide que toi puisse être la grande sorcière. Aria, nous avons parlé avec l'inquisitrice Aurora hier. Elle a dit qu'il y avait une raison qui expliquerait pourquoi les citadins se méfient tellement de toi. Hein ? Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Nous aimerions savoir pourquoi les citadins se méfient de toi. Je vous le rappelle aussi, il reste à mon avis une bonne vingtaine, trentaine d'épisodes. Voilà, juste pour vous avertir. Très bien, j'imagine que je vous dois quelques explications. Hein ? C'est vrai, les citadins se comportent différemment avec moi. Et la raison en est très simple. C'est parce que je suis... Non Aria, tu n'es pas obligé de te dévoiler. Genre, on passe à Layton. Non mais quelle blague. Nous voici la grande bibliothèque. Nous devons nous diriger vers l'est pour joindre le narrateur, c'est bien ça. Oui, le chevalier a dit qu'il fallait passer devant la poste de garde. Ouais, je m'en fous. Voilà, one again, comme on dit. Non, j'ai déjà fait ça aussi. Non, c'est pas là qu'on doit aller. Aller rencontrer le narrateur. Je veux juste voir les pièces SOS. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Ok les amis, c'est parti pour les pièces SOS. Uno. Una, plutôt. L'endroit est plutôt bien gardé. Les chevaliers nous ont peut-être à l'œil. Des caméras de partout. Le narrateur te regarde. L'eau des douves doit provenir d'une rivière car il y a un léger courant. Et la voici, la voilà la dernière. Yes, l'énigme. C'est parti, je joue. Oh mais vous êtes Herschel Leighton, l'illustre chapelier. Ah genre, il est connu ici ? Je ne suis pas un chapelier, cher monsieur, mais je suis bien Herschel Leighton. On m'a informé que j'étais convoqué au bureau du narrateur. Oui, moi aussi j'en ai été informé, mais j'avoue que je n'y comprends rien. Sauf votre respect, je ne vois pas pourquoi le narrateur souhaiterait s'entretenir avec un simple roturier. Il ne reçoit jamais de citadin ? Bien sûr que non, personne ne se rend dans son bureau normalement, ni dans la tour dans laquelle il réside d'ailleurs. Ce ne sont pas des lieux ouverts au public. Vous dites qu'il vit dans une tour ? Mais oui, ne me dites pas que vous n'en avez jamais entendu parler. Il ne quitte sa tour que lorsqu'il organise un défilé, comme il l'a fait l'autre jour. Je ne sais plus si on l'a vu. Ça ne me dit rien. Il se rend alors dans son bureau avant le défilé. Cela nous permet à nous, chevaliers de l'ordre, de le protéger à partir de ce poste de garde. C'est un honneur pour nous que de l'avoir auprès de nous. Même si nous ne faisons beaucoup de nous. Eh bien on dirait que... Il faut attendre ici, je crois. Je me souviens que tout le monde l'a clamé pendant le défilé. Non, moi je pensais plus à un truc de bourrage de crâne, de propagande. Un truc stalinien quoi. Oui c'est vrai, Luc, cela peut se comprendre. Après tout, c'est lui qui écrit l'histoire de la cité. Il est le fondateur de la Birantia. Et en ce sens, il est vénéré par la citade. Oh, je vois. Non mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Hein, il y a une certaine agitation par là-bas. On dirait que c'est Chevalier à qui nous parlions à l'instant. Il revient par ici d'ailleurs. Et il n'a pas l'air content. Je suis fissu. Je ne trouve pas une solution très vite. Que se passe-t-il ? Eh bien c'est que je n'arrive pas à voir la porte. Ok, c'est parti. Je connais la petite histoire. Vous savez, au lieu de tourner autour du pot, vous donnez directement l'énigme. Non ! On va faire le petit dialogue qui dit que la porte a été coincée parce que blablabla. Mais bon voilà, c'est bon. Maintenant que je sais que quand il y a un point d'exclamation à une énigme, on ne me la fait plus. L'épée incurvée. C'est l'heure du déjeuner. Et les chevaliers sont affamés. Ils ont tous planté leur épée dans ce gros morceau de viande en même temps. L'une de ces épées est cependant toute incurvée. Examinez toutes les épées et retrouvez le propriétaire de celle qui est incurvée. Faites glisser le stylet, que je n'ai pas, sur l'écran tactile pour déplacer la main qui apparaît sur l'écran supérieur. Cette dernière change de forme quand vous êtes sur un point d'intérêt. Touchez l'écran tactile pour entourer un point d'intérêt. Une fois votre réponse entourée, touchez validée. Touchez l'épée incurvée. Attendez déjà, on va faire ce qu'il m'a dit. Comment on fait pour annuler ? Non, attendez, parce que si ça m'enlève des points... Non, 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 je ne veux pas de ça. Ah, peut-être qu'il faut appuyer, pardon. Non, mais ça va, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu me veux, là ? Bon, écoutez, on va recommencer, juste pour voir. J'espère que ça ne nous enlève pas des points. Non, c'est bon. Alors, donc, l'épée incurvée, elle, elle va jusqu'à là. On est d'accord. Celle-ci, là. Elle va jusqu'à là. Ensuite, celle-là. Elle a l'air d'aller jusqu'à là. Euh... Ouais. Celle-là va jusqu'à là, plus ou moins. Celle-là, jusqu'à là. Celle-là, jusqu'à là. Bah, elle. Bah, où est-là ? Elle vient d'où ? Elle est de là. Oh, bien, je n'avais pas vu. Il y en a une qui est incurvée. Comment ils savent ça ? Puis si nous avance à quoi trouver d'épée incurvée, on est en train d'ouvrir une porte. Euh... Je vais relire le truc. L'une de ses épées est cependant toute incurvée. Exaler toutes les épées et retrouver le propriétaire de celle qui est incurvée. Comment on peut ça... Ah, dégage. Ah, c'est bon, ça marche. À mon avis, il faut regarder quelque chose. Dès qu'on aura compris la chose, ça ira tout seul. Pour l'instant, je n'ai pas compris la chose, donc ça ne va pas tout seul. Comment ils tiennent... Ah, attendez. Tout le monde tient l'épée d'une main. Sauf lui, il a l'air d'en tenir de deux mains. Non ? Lui, là. Tu n'as pas de deux mains, là ? Oui, mais non. S'il est incurvée. Attendez, il y a combien de personnages ? Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six personnages. Il y a combien de lames en tout ? Une, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a une qui est incurvée. Donc, ça veut dire qu'il y en a une qui prend la place de l'autre. Ben non, c'est impossible. Comment il peut y en avoir une qui soit incurvée ? Comment on peut savoir s'il y en a une qui est incurvée ? Je ne comprends pas. Elle, elle va là. Je vous montre parce que sinon, ce n'est pas s'ennuyant. Elle, elle va là. Elle, elle va là. Elle, elle va là. Mais est-ce que celle-là ferait comme ça ? Je sais, c'est qu'après, elle vient de la sort d'où alors. Ils sont bien beaux. Je pige pas leur truc. Une de ses épées est cependant toute incurvée. Je ne saisis pas. Écoutez, j'utilise un indice, tant pis. C'est pas grave. Utilisez la fonction de note. Essayez de relier les manches des épées à leur pointe. Ah, c'est pas ça, pardon. Ah, je peux dessiner, énorme. Je peux tout faire. Ouais, c'est bien beau. Punaise. Ah, c'est trop chaud de regarder que l'écran de l'handi. Bah, lui, il va là. Lui, il va là. Lui. Lui, il va là. Ils ont tous un endroit, patate. Lui, il va là. Lui, il va là. Lui. Lui, il est bizarre, mais bon, si jamais c'était un bug du jeu. Lui, il va là. Lui, il va là. Et lui, il va là. Bah, voilà. Il n'y a rien d'incurvé, là. Si, peut-être. Bon, attendez, je vais essayer un truc. Moi, je dis que c'est L. Ça m'a l'air incurvé. Ça m'a l'air incurvé. Moi, je le dis. D'accord, mais moi, en fait, je pensais que c'était incurvé, genre dans le sens comme ça. Non, mais vraiment incurvé, quoi. Pas incurvé, euh... Grosse dommage, j'ai utilisé un indice pour rien. Ah ouais, d'accord, ok. C'était juste ça. Donc, petit déchevalier, d'accord, ok. Bon, nous avance à quoi ? Ah, ça ouvre la porte. Ça, c'est un truc à bon à savoir. Si vous voulez ouvrir une porte, vous regardez, vous plantez un couteau. Et s'il ne va pas au bon endroit où il faut, bah... C'est mort. Enfin, si, ça vous permettra d'ouvrir une porte. Merci au illustre chapelier, grâce à vous, cette porte a pu être réparée très rapidement. Je vous en prie, je suis ravi de pouvoir vous aider. C'est parti. Rendons-nous... En face. Non, il ne veut pas. Ça doit vraiment être pénible d'ouvrir, de fermer cette grosse porte. Ouais. Oui, oui, oui. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pu sauvegarder. Donc, si vous... Ça ne vous dérange pas ? Je sauvegarde. Oh là 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 là. Waouh, il y a vraiment des chevaliers partout. Oui, c'est vrai, c'est le poste de garde des chevaliers, c'est bien normal. Et vu la superficie des lieux, je dirais qu'ils vivent ici. Oui, ça ne va pas être facile de trouver l'endroit exact où nous devons rencontrer le narrateur. Luc, un grand escal... Enfin, Luc. Un grand escalier, vous dites ? Ah oui, je le vois. Je vois aussi un bâtiment qui a l'air plutôt imposant, juste derrière. Je parie que c'est là où se trouve le narrateur. C'est bien, à mon avis, Luc. Toutefois, il semblerait qu'il se passe quelque chose là-bas. Et j'ai bien peur que ça ne soit pas facile de simplement passer en faisant comme si de rien n'était. Enfin, ne soyez pas trop pessimistes. Allons-y, nous verrons bien ce qui va se passer. Non, non, nous n'y allons pas de suite. Menu sauvegardé. 9h49, ça va passer à... Vous allez voir, attention. 11h27, non, impossible. 11h27 ! 9h49 ! 11h27 ! Il a vu qu'il a joué ça toute la soirée. Eh bien oui, il joue à ça toute la soirée. Alors ? Je l'ai trouvé, il est là ! Elle est là ! Bon, c'est pas grave, si j'ai à chaque fois 90 pièces, c'est pas la mort. Ah, mais il y a marqué 97 ! Mais c'est parce que j'en ai utilisé ! Je suis bête. C'est pas parce qu'il m'en manque. Parce que je les ai utilisées. Je suis sur un drapeau. Non ? Sur un drapeau, là. Allez ! Ah non, là. Ok, bon, il y a beaucoup de chevaliers. On n'a peut-être pas parlé à tous les chevaliers. Si, on est obligé. Ah oui, une énigme. Très bien. Oh là, là, ça ne va pas du tout. Ça fait trois jours et trois nuits, mais je n'y comprends toujours rien. Mais de quoi parlez-vous ? Ah, vous m'avez frié ! Depuis combien de temps êtes-vous là ? Eh bien, ça fait un petit moment, déjà. Hum, hum, bon, je suppose que je peux vous le dire. Je faisais des exercices de gymnastique mentale. Eh oui, pour être un bon chevalier, il ne suffit pas de faire de l'exercice physique. Il faut aussi faire travailler ses ménages. De la gymnastique mentale, quelle bonne idée. Bon, je passe parce que c'est pas un dialogue vraiment important, crucial. à l'aventure. Ce sont des énigmes annexes. Enfin, pas tout à fait annexes, mais bon, on m'a compris, quoi. Voilà. Pour pas que vous vous ennuyez non plus, et pour pas qu'au montage, bah, passe. Voilà, que je coupe pas, ça sert à rien. Prenez le contrôle du cavalier en chef et renversez votre ennemi. Mince. Pour remporter la victoire. Attendez, prenez le contrôle du cavalier en chef et renversez votre ennemi pour remporter la victoire. Aux échecs, le cavalier peut se déplacer de deux cases dans le... Oui, bon, merci. Faites attention cependant car l'échiquier... L'échiquier, on dit, je crois qu'on disait l'échiquier. Échiquier, ouais, d'accord. Est rempli de pièges et de cases mouvantes, vous entraînant dans la direction indiquée. Ça va être super compliqué, je sens. Je sais pas pourquoi. Renverser le cavalier. Touc-touc. Ok. Bon, lui, il bouge pas, en fait. D'accord. Donc, il faut réfléchir. Bon, on va peut-être pas tomber dans le trou, on va éviter. Ah, tous les points rouges, c'est où je peux aller ? Génialissime. Ok, c'est pas ça qu'il fallait. J'en étais sûr qu'il fallait pas aller là, je sais pas pourquoi. Bon, bah j'ai perdu. Ça commence bien. Attendez, mais je fais comment là ? Je suis obligé de tomber. Non, ah non ! Bah si, si je reviens là, ça reviens au même, excuse-moi. J'ai perdu là ? Bon, attendez, annulé. Oui. Voilà. Non, je sais ce qu'il faut faire. Je pense que ça va. Il faut aller là. Ensuite, il faut aller là. Je pense. Ensuite. On va aller là. On va aller là. Et on va aller là. Ah, il faut le bouffer. Voilà. Je connais déjà la réponse. Résoudre une énigme est un vrai plaisir. A real pleasure. Oh, incroyable ! Vous avez battu le cavalier noir. J'aurais dû prendre des notes pour me souvenir de votre technique. Si je peux le battre, ça veut dire que mon signe est là. Pas du tout. Oui, bien sûr. Ok, bon, vous voyez, c'est que des énigmes. Je pense pas qu'eux, on peut s'allumer. Eux, par contre, on peut. Combien de fois je vais encore devoir vous le répéter ? C'est pas moi que vous recherchez. Vous pensez vraiment qu'on va vous croire sur parole ? Vous feriez mieux d'arrêter de nous faire perdre notre temps et d'avouer sur le champ. Mais c'est révoltant. Vous m'accusez sans raison. Pourquoi est-ce que vous m'écoutez pas ? Je veux bien reconnaître que j'ai pas vraiment l'apparence d'un enfant de cœur. Mais vous avez qu'à demander à mes potes. Ils disent tous qu'il n'y a pas plus sympa que moi. Oh pitié, épargnez-moi vos gérémiades. Où on y sera encore demain. Et voilà. Oui, capitaine. Jetez-moi ce bon a rien en cellule d'isolement. A vos autres, capitaine. Attendez un peu. Qu'est-ce que vous faites ? Puisque je vous dis que je suis innocent, vous comprenez ce que je dis ? Vous avez l'air débordé, capitaine. Et puis je vous demandais quel est le problème ? Quoi ? Vous aussi ? Vous ici ? Vous n'êtes tout de même pas à me dire que c'est vous que le narrateur a convoqué ? Eh bien, si. Hum, canaille. Il est accusé d'agression et de vol à main armée. Mais combien de fois je vais devoir le répéter ? C'était pas moi. Vous m'accusez à tort, je suis innocent. Ça suffit comme ça. Qui d'autre aurait pu faire une chose pareille ? Pourriez-vous m'en dire un peu plus au sujet de ce vol, capitaine ? J'étais certain que le forban que vous êtes montrerait un intérêt certain pour ce genre de méfait. Il y a eu toute une série de vols dans la cité. Apparemment, un individu suspect est rodé près de ces lieux. Mais regardez-le un peu. Vous n'allez pas me dire que vous ne le trouvez pas louche ? Vous ne savez peut-être que lui. Oui, d'accord, le mec qui le trouve louche, c'est lui. Vous trompez sur toute la ligne. Figurez-vous que moi aussi j'ai entendu parler de ce voleur. C'est pourquoi j'ai collaboré avec les autres habitants pour mettre en place un système de surveillance. C'est pas tout, je me suis même assuré que chaque petit coin de rue soit surveillé. Nous avons trouvé le moyen de couvrir chaque zone sans se gêner les uns les autres. Nous avons installé des caméras. Donc s'il y avait eu un individu suspect, on l'aurait vu. Vous voulez dire que vous avez surveillé la cité sans gêner l'angle de vision des autres guetteurs ? C'est impossible, vos mensonges ne tiennent pas la route. Je pense que vous devriez peut-être y réfléchir à deux fois. Ce qu'il dit est vrai, à condition qu'ils aient été pour... Ouais, ok, bon, on va faire l'énigme, c'est parti. Bon, j'ai pas très bien compris. Patrouille de rue. Oh, 40 picaras, ça a l'air plus compliqué. Aidez les habitants à surveiller les lieux en gardant à l'esprit deux conditions. En effet, toutes les rues doivent être surveillées et les champs de vision des habitants ne doivent pas se chevaucher. Essayez de placer les habitants correctement pour une efficacité optimale. Alors... Ah, pardon. Je comprends pas, ils peuvent voir jusqu'à deux cases, c'est ça ? Ouais, ils peuvent voir jusqu'à deux cases, visiblement. Et lui, il peut voir jusqu'à où ? Attendez, je veux juste voir. Et lui, il dit trois cases. Ok. Ouh, ça va être compliqué, je le sens. Hum, ça m'a l'air bien ici. Oh, punaise. Ah, comme ça peut-être. Évidemment. Évidemment. Et lui, il voit qu'une case. Salut Gov. Je savais pas qu'il y en avait qui voyait qu'une case. Attendez, il faut que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse. Donc, lui, une case, lui, deux cases. Mais c'est bien, c'est qu'on part de... Ah non, il y en a un aussi en bas, j'avais pas vu. Ok. On va d'abord placer les deux. Il est un. D'abord les deux, je pense. Bon, c'est peut-être plus malade pour commencer par les deux. Et lui, là, le psy. Ah non, mais il va y avoir tout autour. Oula. Hé, je t'ai vu. C'est marrant. Moi, je pense comme ça. Je sais pas vous, mais... Oh ! Oh, oh, oh. Tant, 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 tant. Non, 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 attends, attends. Parce que là, il faut bien réfléchir parce que lui, il est à trois, là. Trois, il va beaucoup plus. ça m'a l'air plutôt pas mal si vous voulez mon avis si vous voulez vous voulez pas mon avis c'est ça oh non j'y étais presque attendez c'est pas facile facile tout ça le voleur c'est lui ça va ohlala il a rien fait le pauvre mais non mais si la femme elle est là il y a un truc bleu là il y a un truc qui va pas c'est obligé que ce soit le mec ici c'est tout c'est obligé pas moyen là il peut pas y avoir de gamin il peut y avoir qu'une femme ici c'est tout il peut y avoir que ça là un gamin et là la meuf chapi chapeau même la personne d'apparence douteuse disait la vérité je n'aurais jamais pensé à ça vous me croyez maintenant vous voyez j'ai pas menti le vrai coupable court toujours et il continue à sévir pendant que vous perdez votre temps à accuser des innocents nous n'avons pas d'autre choix que de le laisser partir bon je veux que vous retourniez sur la scène du crime et que vous la passiez au peigne bon on peut y aller nous voir le j'ignore qui vous êtes mais une chose est sûre vous n'êtes pas des citadins des citadins ordinaire bien sûr que si capitaine nous ne sommes que de simples gentlemen anglais un anglais qu'est-ce que c'est un titre honorifique quoi qu'il en soit il n'y a rien de normal le narrateur vous attend dans son bureau vous devriez vous dépêcher il n'aime pas les retardataires son bureau se retrouve dans le bâtiment situé en deux escaliers ah oui c'est bien ce que je pensais merci capitaine tâchez de vous tenir à carreau en présence du narrateur ou vous pourriez le regretter nous n'avons pas l'être sûr de créer des problèmes pourriez-vous éviter d'empoigner votre épée comme ça ? ok on va s'arrêter là c'est tout voilà je l'ai dit on va s'arrêter là parce que l'énigme est un peu longue je commence un peu à fatiguer voilà j'espère que vous avez apprécié donc cet épisode n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis donc moi je vous retrouve plutôt vite pour un nouvel épisode de Professor Layton vs Phoenix Wright à la prochaine ciao ciao